Un vaste monde nous entoure, intriguant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique du titre BNP Paribas, première banque française et un leader du marché bancaire européen. Donc nous avons une configuration qui d'un point de vue court moyen terme ici sur ce titre est fortement baissière. Puisque nous avons ici une succession de cassures de zone horizontale qui après avoir été cassées se transforment en zone de résistance. Un petit peu à l'image ici de la zone des 43.20€ qui après la cassure ici se transformait en résistance d'un point de vue un peu plus moyen long terme. Nous avons une configuration assez sensible puisque le retour ici sur la zone des 38.20€ constitue un retour sur une zone majeure de la tendance. Donc pour l'évolution de ce titre nous avons même une quasi configuration ici en hanse avec tasse inversée. Qui en cas de cassure ici des 38.20€ et bien pourrait nous donner des perspectives de poursuite de baisse moyen long terme vers la zone ici de la prochaine zone de support majeure des 22.72€. Donc d'un point de vue moyen long terme la rupture éventuelle ici de la zone des 38.20€ qui avant d'avoir été support ici et bien était une résistance majeure. Donc on sait que ce niveau ici est un niveau clé et bien ce niveau il faudra absolument le surveiller car une rupture de celui-ci pourrait et bien préciser donc une possible dynamique baissière. qui se propagerait donc à une vue long terme avec un possible risque de retour ici sur ce niveau. Alors si nous revenons à une vue un peu plus court terme nous avons une configuration qui est baissière sur le court terme. Depuis la zone de point haut ici que nous avions eu proche des 69€ on évoluait ici dans un range et suite à la rupture ici des 58.60€ qui s'était faite sur deux gaps successifs. que nous avons étudié et bien nous avons une dynamique qui s'est accélérée donc on a eu ici cette ouverture de gap. On est revenu ici chercher le comblement de ce gap sur cette bougie avant de précipiter ici le mouvement baissier donc vers cette fameuse zone de support majeure des 38.20€. La configuration donc a permis un rebond on a validé ici la zone des 43.20€ comme zone de résistance et les cours et bien se stabilisent désormais autour des 40€. D'un point de vue technique nous avons des indicateurs qui soulignent ce biais plutôt baissier avec donc des histogrammes ici du MACD qui évolue toujours à la baisse. Et un RSI qui est totalement neutre depuis ici la petite dynamique de sortie que nous avions eu liée au rebond ici sur la zone majeure des 38.20€ mais le RSI évolue désormais sur un biais neutre d'un point de vue court terme. Alors selon cette configuration ce que nous pouvons constater c'est que par rapport justement à l'accélération qui a été marquée suite à la rupture des 58.60€. Et bien nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique en partant ici du plus haut et en venant chercher ici le point bas. Et ce que nous pouvons constater c'est que les cours ici sur le rebond technique sont venus tester le retracement à 23.6% de Fibonacci sans parvenir à l'atteindre d'une manière pérenne. On voit ici que d'un point de vue court terme et bien cette zone a agi vraiment en tant que résistance. Il y a eu des tentatives de rupture haussière mais qui ont été échouées ici sur la zone majeure des 43.20€. Actuellement d'un point de vue court terme, après avoir ici eu un début de dynamique haussière où les cours venaient à ici attaquer la bande de Bollinger supérieure et trouver la moyenne mobile 20 exponentielle ici en tant que support. Cette configuration a été invalidée puisque la rupture ici sur cette bougie a permis un retour sur la bande de Bollinger inférieure. Compte tenu de la globalité de cette configuration, nous pouvons donc conclure que l'évolution du titre BNP Paris Base se fait toujours dans une évolution court terme baissière et que cette phase ici de rebond n'a été que technique. Qui plus est, cette phase de rebond s'est inscrite en double top puisque nous avons deux points hauts significatifs qui sont sur une zone horizontale et que depuis ici la rupture de cette zone ici, de cette ligne de coût juste sous les 41€, et bien nous avons une poursuite du mouvement baissier dont l'objectif pourrait se situer ici sur une zone de résistance intermédiaire à 39.75€. Alors comment tirer parti de cette configuration en fonction de vos convictions ? Si vous avez une opinion plutôt baissière sur le titre, il y avait une opportunité à jouer ici sur un retour sur cette zone de résistance pour jouer la poursuite du mouvement en direction des 38.20€. Si c'est la stratégie que vous avez adoptée, une prise de profit partiel ici sur cette zone pourrait éventuellement sécuriser la transaction. Mais au-delà de ça, c'est plus une cassure ici de la zone des 38.20€ qui pourrait ouvrir une perspective baissière assez forte liée à la configuration moyen terme. Par contre, si vous avez une opinion plutôt haussière de ce titre, vous pouvez éventuellement ici prendre un pari haussier sur un contact sur la zone des 38.20€ et dans une optique un peu plus moyen terme, prendre une prise de position partielle sur un retour ici sur la zone des 43.20€, sachant qu'une rupture ici de cette zone après un contact sur les 38.20€ pourrait nous donner un signal de retournement ici en double bottom, qui pourrait nous donner un signal de changement de tendance de la configuration court terme. Naturellement, cette anticipation haussière serait totalement invalidée en cas de rupture ici de la zone des 38.20€. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce titre BNP Paribas. Je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à une prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysé. et que pour plus de sécurité, cette analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale de la société et du titre. Voilà donc pour cette analyse technique action, passez de mon trade et à très bientôt sur le site boursicotet.com. Merci. 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 Merci.